Un chat qui vous mord lorsque vous le caressez, ça peut être normal. Il a certainement envoyé d'autres signaux que vous n'avez pas perçus. On entend souvent des personnes qui disent « Les chats, c'est vraiment lunatique, voire bipolaire. Ils ont envie qu'on les caresse et puis tout d'un coup, ils nous mordent. » Êtes-vous sûr qu'il a envie que vous le caressez ? Un chat qui se frotte à vos jambes, par exemple, ou un chat qui monte sur vos jambes quand vous êtes assis sur le canapé, ce n'est pas un chat qui veut être caressé, pas systématiquement en tout cas. C'est un chat qui veut être à votre contact, qui est content de votre présence, qui a envie de déposer ses odeurs, qui a envie de profiter de votre chaleur et il n'a pas forcément envie que vous le caressez. Et donc, vous pouvez essayer de le caresser. Je vous encourage à arrêter au bout de quelques secondes et de vérifier la réaction du chat. Est-ce qu'il en redemande ? Est-ce qu'il se tourne vers vous ? Est-ce qu'il frotte spontanément sa tête sur votre main pour vous redemander des caresses ? Si oui, continuez, mais arrêtez-vous fréquemment pour toujours vérifier. Et s'il détourne la tête, voir s'il part, c'est qu'il n'en a pas envie. Un chat montre vraiment plusieurs signaux lorsqu'il n'a pas envie d'être caressé, lorsqu'il commence à être irrité. Il va aplatir ses oreilles, sa queue va commencer à s'agiter de manière assez frénétique. Ça, c'est les premiers signaux. Et puis, si vous ne prenez pas en compte ces signaux parce qu'ils sont subtils, je vous l'accorde, il va se mettre à peut-être grogner ou feuler. Et là, il faut vraiment arrêter. Et puis, s'il est vraiment en colère ou contrarié, il va vous mordre plus ou moins fort. Donc là, vraiment, cessez, n'insistez pas pour obtenir cette interaction. Un chat qui attaque les jambes de ses propriétaires, c'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment. En début de soirée, par exemple, quand il commence un peu à faire nuit, et en général, c'est la période où les chats qui vivent à l'extérieur vont commencer à chasser les rongeurs à la nuit qui tombe. On voit souvent chez les chats un peu un pic d'excitation. C'est aussi le moment où, généralement, les humains rentrent du travail. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu un moment d'excitation. Et donc, les chats qui n'ont pas d'autres choses animées dans l'environnement, parce que je suppose qu'il n'y a pas de souris qui se baladent dans votre maison, votre appartement, ou quoi que, que les humains qui se déplacent devant lui. Et donc, il va attaquer les jambes dans un comportement de prédation. Ah, ça bouge, ça attire mon attention et je me jette dessus. Donc, cette prédation-là, c'est du jeu avant tout. Le problème, c'est quand il commence à blesser. C'est-à-dire que parfois, un chat qui se jette sur vos jambes, il peut faire des plaies importantes. Et donc là, si vous avez vraiment des griffures, des morsures importantes, ça va être extrêmement important de lui proposer d'autres sources d'activité. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'il commence à s'exciter ou à vous sauter sur les jambes, eh bien, vous allez jouer avec lui. Utilisez par exemple des cannes à pêche pour ne pas avoir un contact direct avec vos mains. Certains chats préfèrent les objets qui sont à plumes et d'autres à poils. Donc, n'hésitez pas à varier les jouets que vous leur proposez. Certains préfèrent qu'on leur lance des choses, d'autres qu'on agite, d'autres qu'on utilise des ficelles à poursuivre. Donc, vraiment profitez de ces moments où vous êtes présent à la maison pour jouer avec votre chat, en particulier s'il ne peut pas sortir. Ces comportements de chats qui attaquent les jambes de leur propriétaire, on les rencontre fréquemment chez les chats qui ne sortent pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'occasion de faire de comportements de prédation sur des proies réelles et donc qui trouvent des substituts, les jambes des propriétaires. Sous-titrage Société Radio-Canada